bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente parce que à côté du coloréage je fais aussi du diamond painting pour ceux qui me suivent sur instagram j'ai posté récemment ma dernière réalisation en diamond painting qui est celui ci c'est en 60 par 70 cm voilà j'essaie de vous montrer sans trop secouer donc il est assez grand sont des diamants ronds j'ai mis du washi tape ici en dessous je vais zoomer un peu voilà ici en dessous parce qu'en fait ici a toujours un résidu de colle et que si je laisse à l'air en fait il y aura plein de poussières poils de d'animaux tout ça qui vont se coller dessus et c'est pas trop agréable voilà alors pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que en allant chercher un cadre pour pour cette toile en fait j'en ai pas trouvé de la même de la bonne grandeur donc en 60 70 sont pas des tailles standard donc alors il fallait faire on va dire un peu de bricolage je pense on va faire un peu de bricolage enfin on va faire je vais vous essayer de vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire parce que moi c'est un peu trop grand je vais pas le faire devant la caméra mais voilà c'est une alternative pour encadrer ou mettre un diamond painting au mur si on ne trouve pas de cadre à la bonne taille alors ce que j'ai fait en premier c'est de coller en fait de sceller les petits diamants pour pas que ceux des diamants se décollent avec le temps alors pour ça j'ai utilisé le mode poche si ça se voit comme ça voilà c'est du mode poche scintillant j'avais essayé sur une autre toile d'un peu une colle à puzzle mais je vous recommande pas du tout la colle à puzzle parce qu'en fait les diamants après quand une fois que la colle elle est séchée elle une sorte de voile comme ça ne brille plus autant tandis qu'avec le mode poche que j'ai trouvé sur amazon le scintillement n'est pas altéré au niveau des diamants ben ici on voit pas bien au niveau de la caméra mais ça brille voilà maintenant c'est séché j'en avais mis ça brille comme avant on va dire mais cependant je dois quand même vous avertir que le mode poche il faut pas l'utiliser comme ça brut de brut parce que si vous mettez une trop trop de colle donc une couche trop épaisse du coup ça va altérer en fait le brillant des diamants alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dilué avec de l'eau moitié mode poche donc moitié colle et moitié eau donc moi c'est ce qui me reste j'ai utilisé deux cuillères de colle et deux cuillères d'eau pour diluer un peu pour pas que ça fasse un trop épais on va dire voilà donc j'ai passé deux couches et ça suffit elle tienne bien un col bien et le encore une fois le sentiment n'est pas altéré j'ai réinventé en fait j'ai regardé une vidéo d'une youtube et américaine qui avait testé toutes sortes de colle pour pour sceller en fait les diamants et résultat donc c'était le mode poche qui qui convenait le mieux bon une fois que c'est séché il faut donc chercher un support pour pouvoir le mettre au mur comme j'ai pas de cadre donc je suis allé dans un magasin de bricolage et donc je me suis fait une découpe donc de ça c'est une plaquette c'est pas du bois c'est du comme ils disent du mdf voilà c'est assez fin sans pour autant que ce soit trop fin voilà donc à la bonne mesure c'est une découpe donc j'ai demandé pour faire la bonne mesure je vais découper en fait ici au cutter après les excédents voilà pour coller la toile sur la plaque ou la mdf du à du scotch double face que je vais mettre comme ça voilà en double face étant donné que c'est juste une plate une découpe je n'ai rien du coup pour accrocher le le diamond painting au mur une fois que c'est collé ça va le rigidifier certes du coup j'ai acheté aussi au même magasin de bricolage je sais pas comment ça s'appelle ceci donc avec des crochets je sais pas si ça se voit bien à l'écran voilà c'est ça et le paquet c'est ça je sais pas si ça vous voyez voilà ce que j'ai l'intention en fait de faire c'est de mettre ça ici donc ici donc il y aura du double face mettre comme ça voilà il a du coup j'aurais des crochets pour pouvoir mettre au mur voilà c'est une petite astuce quand on ne trouve pas ce qu'on veut en cadre on va dire tout fait ou standard j'espère que cette vidéo vous sera utile en tout cas moi je trouve que j'ai trouvé une alternative pas cher pour pour mettre les diamond painting au mur ah oui et j'ai décidé de pas mettre de vitres par dessus mais si vous voulez soit vous faites en découpe du plexiglas donc c'est pas vraiment du verre sinon je pense que vous pouvez aussi chercher du verre à la bonne dimension et le mettre par dessus et pour ça alors du coup vous devez mettre des crochets ici sur des crochets pour maintenir le tout comme pour les photos en fait voilà mais si vous si vous posez la question dans votre magasin de bricolage ils vous répondront facilement en fait c'est comme ça que moi j'ai fait parce que moi bricolage ça fait 18 donc voilà c'est le monsieur du magasin de bricolage qui m'a un peu aidé bon sur ce je vous souhaite un bon après midi on se retrouve dans une prochaine vidéo alors amusez vous bien et bye bye